Depuis 2021, l'Académie diplomatique d'été réunit chaque été une promotion de lycéens et d'étudiants venus de tous les horizons. Durant une semaine, ces jeunes peuvent découvrir, au contact de diplomates expérimentés, l'ensemble des métiers et des missions de la diplomatie française. Avec l'Académie diplomatique d'été, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères poursuit un objectif. Aller chercher les futurs talents de la diplomatie française partout où ils se trouvent. Comme tous les ans, l'ensemble des participants de l'Académie ont été retenus sur des critères sociaux. Bénéficiaires de bourses de l'éducation nationale ou du CRUSS, par exemple, mais aussi sur l'excellence de leur parcours scolaire et universitaire. Sur les 150 lycéens et étudiants retenus en 2023, deux tiers d'entre eux sont issus d'universités et d'écoles de nos régions et de la région parisienne, contre seulement un tiers originaire de Paris-Intramuros. Par ailleurs, c'est une majorité de candidates qui ont été sélectionnés. Ainsi, ce seront 100 jeunes femmes qui participeront parmi les 150 participants de cette semaine. Au cours de leur formation, les participants à l'Académie diplomatique d'été recevront toutes les informations concernant les voies de recrutement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que ce soit par contrat, stage, apprentissage, vacations, volontariat international ou bien sûr les concours. Ils pourront entendre des femmes et des hommes raconter leur expérience professionnelle et la diversité de leur parcours, que ce soit dans les services de l'administration centrale en France ou bien dans nos ambassades et consulats à travers le monde. Tous ces diplomates expliquent comment ils contribuent à la conception et la mise en œuvre de notre politique étrangère. Les académiciennes et les académiciens découvriront ainsi comment nos ambassadrices et nos ambassadeurs représentent notre pays, défendent nos intérêts et nos valeurs sur tous les continents et dans une multitude d'organisations internationales. Mais également comment les agents consulaires et le centre de crise et de soutien aident et protègent les Français à l'étranger. Ou bien encore comment nous faisons rayonner notre culture, notre langue, notre attractivité économique et nos valeurs tout en contribuant au rapprochement des sociétés tout autour de la planète. A l'issue de cette formation, les académiciennes et les académiciens rassumeront un certificat. Ils pourront, s'ils le souhaitent, intégrer le réseau des alumni qui leur permettra de rester en relation avec le ministère au sein d'un réseau qui grandit chaque année. Et pour garder le contact, le ministère organise régulièrement pour eux des webinaires présentant les actualités, les stages, les apprentissages et les opportunités de volontariats internationaux et il leur signale les postes proposés en leur offrant des conseils de méthode pour candidater. Cette stratégie s'avère prometteuse puisque chaque année, un certain nombre d'anciens de l'Académie diplomatique d'été saisit ces opportunités et intègre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères par différents doutes. Suivez toute l'actualité de l'Académie diplomatique l'été sur nos réseaux sociaux.